Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team2Life. Aujourd'hui nous sommes à Sclin, toujours dans la commune d'Andenne, pour faire le circuit du fond des Vauds. C'est une promenade de 6,5 km qui devrait nous faire remonter vers Bonneville avant de redescendre de nouveau ici sur Sclin, le long de la Meuse. Allez, on découvre ça ensemble. Déjà au départ, on est sur une partie aménagée par la commune de Sclin, une petite plaine de jeux, table de pique-nique, tout ça. Donc en été, ça peut être sympa de pouvoir se faire un petit goûter avant de partir. Du coup, le long de la grande route, il y a une petite place avec un monument aux morts, pour vouloir et reconnaissance aux vaillants défenseurs de la patrie, du droit et de l'humanité, 14, 18, 40, 45. Juste de l'autre côté de la grande route, nous avons donc l'église. Je pense que j'ai des infos sur elle, puis je vous donnerai en voix off. Bon, voilà, on quitte un petit peu le tumulte de la grande route, et les ouvriers communaux. On commence vraiment dans des petites ruelles, c'est assez sympa. Bon, ça caille aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec. Au moins, on a du soleil. Et comme je le dis toujours, ça, c'est toujours bon. Du coup, le début, ça grimpe un petit peu. Et on arrive tout de suite sur une petite chapelle. Je ne pense pas avoir vu des infos dessus. J'essaierai de regarder pour vous dire quoi en voix off. Du mieux que je peux. On n'a aucune inscription. Je n'ai pas trouvé les informations sur cette chapelle, donc voici déjà les informations sur l'église. L'église Saint-Maurice a été fondée au XIe siècle. Elle était desservie par un chapitre de chanoine. L'église était entourée de plusieurs bâtiments, dont les bâtiments claustrales, un hôpital, une école, une grange, et de nombreuses années. L'église romaine Saint-Maurice a été classée depuis le 17 mars 1949. Et donc tout le début, ça monte. Quand même pas mal. Donc, au moins, on redescendra pour la fin. Et donc, on ne sera pas trop crevé quand on reviendra en bas. Toute la partie, ici, derrière moi, la partie du domaine des grottes de Skladina, qui sont des grottes où il y a eu des hommes de Néandertal dans mes souvenirs. Je regarderai pour donner peut-être un petit peu plus d'informations. Mais sinon, je sais qu'elles sont visitables en été. Et il y a peut-être même des camps pour les jeunes. La grotte de Skladina est un site préhistorique exceptionnel. Depuis 1978, des archéologues y travaillent afin de mieux comprendre ce lieu, qui renferme une histoire vieille de centaines de milliers d'années. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous avez une petite ferme perdue au milieu de nulle part, juste derrière moi. Bon, par contre, les chiens étaient en liberté. Du coup, il faut quand même rester méfiant, surtout si vous avez des animaux pour venir faire la balade. Les chiens apparemment n'est pas méchants comme tous les chiens quand leurs propriétaires sont là. Par contre, il a quand même envie de vous sauter dessus. Donc, prévoyez le coup. Faites gaffe quand vous passez par là. Et bien, j'espère être toujours bon. Ça fait un moment que je n'ai pas vu de balisage, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Donc, normalement, je n'aurais pas dû me tromper. On va voir. On va regarder peut-être pour une application de rando, voir si on est toujours sur la bonne trace ou pas. Je ne me suis pas trompé de chemin. Il n'y a juste pas de balisage vu qu'il n'y a qu'un seul chemin. Donc, pas de souci. Et comme moi, quand vous promenez en hiver, vous voyez toujours des bonnes chaussures parce que les chemins peuvent toujours être fort boués. Je ne me suis pas trompé de chemin. Petite chapelle à la Sainte Vierge consacrée le 5 septembre 43. Cette jolie chapelle a été bâtie en 1849 et consacrée en 1943. Et on arrive à la potale. J'ai vu des infos que je vous mettrai en voix off. La potale de la Vierge Nord. Cette potale se compose d'un imposant pilastre surmonté d'une niche triangulaire. Vous pouvez observer une pierre gravée portant la mention « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » 1730. Bon, du coup, j'ai fait un petit détour. Je n'aurais pas dû aller jusqu'à la potale et continuer à descendre après la petite chapelle. Maintenant, on retombe sur le chemin un petit peu plus bas. Donc, rien de bien grave. Autant en profiter et rallonger un petit peu la balade de quelques centaines de mètres. Ce n'est pas bien grave. Et ça nous a permis de voir le petit tétan au milieu du champ. Voilà. On est là de retour sur le bon tracé et dans les bois qui est d'autant plus agréable. On va enfin pouvoir marcher un peu dans les bois. J'espère qu'on ne va pas se reperd tout de suite. Il y a des marquages. Donc, on va en profiter. On arrive dans la partie descendante. On a déjà fait à peu près 4 kilomètres sur la balade. Donc, voilà. On est tranquille. Ce n'est pas parce qu'on est dans la partie descendante qu'il n'y a plus de montée. Bien entendu. Bon, la preuve qu'on est sur le bon chemin et qu'il nous reste un peu plus d'un kilomètre et demi. On revient déjà sur la route. La traversée du bois n'aura pas été très très longue. J'espère qu'on aura encore des chemins sympas. Parce que sinon, ça va faire du macadam jusqu'à la fin. Ce serait vachement pas cool. Bon, je trouve la fin, ça descend fort. Il faut bien se retenir. Ça fait un peu mal aux jambes tellement ça descend. C'est mieux qu'une grosse montée pour terminer. On ne va pas se plaindre. Mais franchement, c'est pas évident. Bon, ben, nous voici à la fin de la balade. Donc, ouais, six kilomètres et demi. Niveau de difficulté, je dirais moyen. Elle t'a annoncé en facile, mais ça monte quand même pas mal. Voilà. Qu'y dire d'autre ? Heureusement qu'il a fait beau. C'est quand même boueux par endroit. Voilà. Sinon, chouette petite balade. Donc, six kilomètres et demi, c'est pas énorme. Mais voilà, c'est toujours ça de fait. Si vous avez aimé la balade, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous avez envie de me soutenir. Et à mettre la petite cloche si vous voulez être avertis des prochaines vidéos qui arriveront. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.